Salut fraternité citoyens ! Quasiment un siècle, 94 ans pour être précis, c'est l'âge auquel Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint, faisant de lui le président de la République ayant vécu le plus longtemps. Alors ce n'est pas tous les jours qu'un ancien président de la République meurt, non, on est plutôt sur un rythme de croisière de 1 par an à ce moment. Alors à cette occasion, WIP a décidé de vous faire une petite vidéo sur les faits marquants de la présidence et de la carrière politique de Valéry Giscard d'Estaing, de Koblenz à Chamalières, des finances à l'Elysée, de l'Auvergne à la Centrafrique, en passant bien sûr par son engagement essentiel dans la construction européenne. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Le vrai président de tous les français, ce président-là, c'est Giscard d'Estaing. Bon, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, Valéry Giscard d'Estaing, que l'on appelle aussi Giscard ou VG, a été président de la République française de 1974 à 1981, pendant 7 ans, le temps d'un septennat donc. Alors effectivement, ça ne date pas d'hier quand même. Et c'est pour ça que certains d'entre nous, beaucoup de jeunes, ne connaissent pas forcément Giscard et ses faits politiques. Pourtant, on peut affirmer sans trop se tromper que Giscard a laissé sa trace dans la société française. Peut-être pas dans les esprits des gens, mais plutôt dans la vie quotidienne des français. Alors, Giscard a commencé sa carrière politique en 1956, lorsqu'il est rentré à la chambre des députés de la 4ème République. Puis, lors du changement de République, à la 5ème République, avec le retour du général de Gaulle, il est devenu ministre des Finances, ministre chargé des Finances, et ce pendant 7 ans, de 1959 à 1966. C'est donc lui qui a présenté les budgets du 1er septennat de de Gaulle. Des budgets qui étaient à l'époque excédentaires, c'est-à-dire que les dépenses étaient moindres que les rentrées d'argent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Malgré ça, en 1966 donc, il est débarqué du gouvernement, il redeviendra inspecteur des Finances pendant quelques mois. Dans le même temps, Valéry Giscard d'Estaing fonde son propre parti politique, le FNRI, pour Fédération Nationale des Républicains Indépendants. Les Républicains Indépendants, comme on les appelle alors, étaient d'abord un groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale et au Sénat, avant de devenir un parti donc, regroupant des élus et des militants de la droite modérée et non-gaulliste. Ils étaient plutôt libéraux économiquement et favorables à la construction européenne. Si les Républicains Indépendants vont participer à l'ensemble des gouvernements des présidents gaullistes, c'est-à-dire De Gaulle et Pompidou, Giscard, lui, devra attendre le départ de De Gaulle de l'Elysée et l'élection de Georges Pompidou pour retrouver un poste ministériel. C'est donc à cette occasion, en 1969, que Giscard retrouve son ancien ministère de l'Economie et des Finances et il y restera le temps des cinq emmenés de la présidence pompidolienne. Le septennat du deuxième président de la Ve République ayant été légèrement raccourci à cause de la maladie, Giscard va se lancer dans la présidentielle anticipée de 1974. Il est alors âgé de 48 ans et il en passe de devenir le plus jeune président de la Ve République. « Moi je souhaite que ma campagne soit de l'allure la plus libre possible. Je veux dire la plus libre quant au ton, la plus libre quant à la manière. Je crois qu'il y a dans la vie française, dans la vie politique française, quelque chose d'inutilement guindé, d'inutilement artificiel et que nous devons au contraire, comme je le disais tout à l'heure dans mon mot d'introduction, avoir une conception plus détendue, plus libre du style de notre vie politique. » Et il se retrouve face à deux adversaires, pas n'importe lesquels, d'un côté Chaban Delmas, résistant gaulliste et maire de Bordeaux, et de l'autre François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste et soutenu par le PCF. Alors c'est vrai qu'en recontextualisant la chose, on pourrait dire aujourd'hui que face à Mitterrand, soutenu par une union de la gauche et un programme commun, et face à Jacques Chaban Delmas, soutenu par le Parti Gaulliste et héritier des mandats de De Gaulle et Pompidou, en quelque sorte, Giscard n'avait pas tellement de chance de l'emporter. Et c'était sans compter bien sûr sur le soutien d'un fervent gaulliste et fervent pompidolien, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, je parle bien sûr de Jacques Chirac. Et oui, car Jacques Chirac va apporter son soutien à Val-Régis Cardestin, et il ne sera pas le seul, il va embarquer avec lui 39 parlementaires et trois autres ministres gaullistes, ce qui sera un soutien précieux pour Val-Régis Cardestin. En échange de ce soutien précieux, Val-Régis Cardestin va décider de nommer un gaulliste à Matignon, et ce sera Jacques Chirac. Concernant d'ailleurs cette période entre Chirac et Giscard, je vous conseille de regarder le film La Rupture, qui retrace les relations entre les deux hommes, de la présidentielle de 1974 jusqu'à celle de 1981. C'est très intéressant, vous allez voir. Vous savez, nous aurons amené de grandes réformes avec ce ministère, notamment la loi sur l'avortement, une loi à laquelle je tiens beaucoup. La bataille va être difficile à l'Assemblée comme au Sénat. Il faut de l'expérience. Simone Veil possède la meilleure expérience qui soit, celle d'un grand magistrat. Je l'aiderai personnellement pour la loi sur l'avortement. J'ai l'impression que les gaullistes accepteraient mieux cette réforme s'il a été conduite par quelqu'un des leurs. Or Simone Veil est plutôt centriste. Il n'y aura pas de problème. Vous tenez à votre réforme ? Moi, je tiens à Simone Veil. Puisque c'est une de vos amies, je comprends que vous fassiez de sa nomination une condition. Non, le Premier ministre ne pose pas de condition au Président. Sinon, le Président change de Premier ministre. Le premier gouvernement du septennat de Giscard sera donc conduit par Chirac. C'est un gouvernement qui regroupe les différentes formations de la droite, allant de la droite gaulliste avec l'UDR, donc de Jacques Chirac, les libéraux l'UFNRI, mais aussi les radicaux valoisiens, c'est-à-dire les radicaux de droite, et les chrétiens démocrates. Ce seront d'ailleurs toujours les mêmes partis politiques qui vont participer aux différents gouvernements du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Et pour la plupart d'entre eux, en 1978, vont s'unir sous les couleurs de l'UDF, l'Union pour la démocratie française, qui sera un parti de soutien à l'action du Président de la République, et qui regroupera tous les partis politiques du gouvernement qui ne sont pas gaullistes. On retrouvait donc le FNRI qui va devenir le parti républicain, mais aussi les chrétiens démocrates, les radicaux valoisiens, et d'autres formations allant jusqu'à la social-démocratie. Revenant au mandat de Giscard. Dès les débuts de sa présidence et tout au long de son mandat, Giscard va donc essayer de moderniser le pays. Et ce, malgré deux chocs pétroliers majeurs dans les années 70. Alexandre d'ailleurs reviendra plus tard sur l'économie et les projets, les grands projets de modernisation, comme le TGV, le réseau téléphonique ou les centrales nucléaires. Mais cette modernisation n'est pas qu'économique, elle est aussi sociale. Plusieurs lois vont progressivement adapter la législation aux mœurs de l'époque. La plus célèbre et la plus symbolique finalement de toutes ces lois, c'est celle de Simone Veil, qui a été évoquée en 1975 et qui dépénalise l'avortement. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin ? Ce n'est pas non plus la seule loi à mettre au crédit de Valéry Giscard d'Estaing, car il y a eu la loi sur le divorce par consentement mutuel, sur le remboursement de la pilule, l'abaissement de la majorité civile de 21 à 18 ans, la fin de l'ORTF, c'est-à-dire la télévision et la radio de l'époque, la reconnaissance du regroupement familial pour les immigrés, et puis la modification du régime de la ville de Paris avec la recréation du mandat de maire de Paris. Sur le plan institutionnel, dès 1974, une révision constitutionnelle élargit les droits de l'opposition, en abaissant le seuil de saisine du conseil constitutionnel, soit à 60 députés, soit à 60 sénateurs. Et c'est d'ailleurs une mesure qui aura eu un impact non négligeable dans la vie parlementaire de notre pays. En 1976, deux ans après son entrée à Matignon, Jacques Chirac démissionne du poste de Premier ministre. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au Président de la République. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Je vous remercie. Le président de la République nomme M. Raymond Bain Premier ministre en application de l'article 8 de la Constitution. Chirac sera donc remplacé à Matignon par Raymond Barre, un économiste et jusque-là chargé du commerce extérieur. Chose rare pour être souligné sous la Ve République, Raymond Barre va cumuler à la fois le poste de Premier ministre, mais aussi celui de ministre de l'Economie et des Finances pendant 18 mois. Raymond Barre restera le temps des 5 années restantes du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Il quittera donc Matignon, en même temps que Valéry Giscard d'Estaing quittera l'Elysée. Les difficultés françaises font partie d'un problème mondial dû au désordre des grandes monnaies et dû à l'augmentation massive des prix de l'énergie et notamment du pétrole qui ont quadruplé en un an. Les années de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing ont été marquées par de profonds changements économiques en France. Le début de son septennat fait directement suite à la suspension de la convertibilité du dollar en or d'août 1971, mais aussi du premier choc pétrolier de 1973. Et ces deux événements ont mis un terme à ce que l'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire une période de très forte croissance en France entre 1945 et 1975. Par la suite, la conjoncture internationale ne s'améliore pas sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing puisqu'en 1979 survient le second choc pétrolier consécutif à la révolution iranienne. La France voit ainsi apparaître durant les années 1970 le chômage et une inflation galopante. Dans ce contexte morose, la désindustrialisation s'amorce sur le territoire français. Les mines du Nord-Pas-de-Calais, qui étaient déjà dans une situation difficile depuis les années 1960, ferment les unes après les autres. De la même façon, en Lorraine, la sidérurgie entre dans une crise profonde. Mais cette désindustrialisation voit aussi le développement d'autres emplois dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur des services. Toutefois, la France de VGE n'est pas que stagnation économique. En effet, le président impulse un élan de modernisation dans des secteurs d'avenir dont nous avons hérité aujourd'hui. Déjà le TGV, dont il déclare le projet d'intérêt national. A la fin de son mandat, la première ligne à grande vitesse est construite entre Paris et Lyon, et les tests sont enfin lancés. Il fait aussi du développement du réseau téléphonique une priorité nationale, en multipliant les raccordements téléphoniques. Le projet du Minitel est lui aussi soutenu. Enfin, le principal héritage du président Giscard d'Estaing se situe certainement dans l'énergie, avec la construction de nombreuses centrales nucléaires. Et oui, le choc de 1973 a fait prendre conscience aux pays européens, et surtout à la France, de leur dépendance vis-à-vis du pétrole importé. Afin de protéger l'indépendance énergétique de la France, le nucléaire est massivement développé, au point de faire de la France un des champions mondiaux du nucléaire civil. Autre mesure phare dans le domaine de l'énergie, son gouvernement instaure en 1976 le changement d'heure l'été afin d'économiser l'électricité nécessaire pour éclairer le soir. En fait, si on devait résumer, la politique giscardienne n'a pas vraiment réussi à indiquer la crise économique des années 70. Toutefois, il a posé les bases dans des secteurs qui ont fait l'excellence de la France dans les années 1990-2000, voire d'aujourd'hui encore. Bon, on va pas faire durer le suspense trop longtemps parce que vous le savez certainement déjà, Valéry Giscard d'Estaing a été le premier président de la République française à être aussi ouvertement pro-européen. En effet, il a dédié une grande partie de sa vie politique à la construction européenne, y compris après la fin de son mandat présidentiel. Et il aura connu, comme tant d'autres, pas mal d'échecs. Peut-être un signe de son engagement très européiste, Valéry Giscard d'Estaing est né en Allemagne, à Koblenz, en 1926. Et le nom de sa promotion à l'ENA n'était autre que Europe. Comme quoi, le mec était finalement un petit peu prédestiné. Valéry Giscard d'Estaing est une forme de troisième voie dans le paysage politique européen, à mi-chemin entre le fédéralisme et l'intergouvernemental, aussi appelé Europe des Nations. Il a une conception de l'Europe assez proche de celle de Robert Schumann, qui est l'initiateur de la construction européenne, après son discours de 1950. VGE considère, par exemple, que la politique européenne ne doit plus être associée à la politique internationale, puisqu'elle est plus proche de notre politique nationale. Il œuvre donc pour une intégration européenne très importante, tout en conservant une forme de prédominance des États. En 1974, lorsque Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir, il initie la création du Conseil européen, qui est aujourd'hui consacré par les traités. Ces sommets européens réguliers, puisqu'ils doivent se tenir au moins trois fois par an, réunissent les chefs d'État et de gouvernement. L'objectif, c'est de définir des positions communes et de porter ce qu'il appelle la voie de l'Europe au niveau international. D'ailleurs, petite précision pour bien se remettre dans le contexte de l'époque, en 1974, il y avait neuf États membres de la Communauté économique européenne, ancêtres de l'Union européenne. Valéry Giscard d'Estaing, ce sera celui qui accepte l'instauration des élections européennes au suffrage universel direct. En effet, ces deux prédécesseurs se sont toujours opposés à cette idée, notamment défendue par l'Allemagne. Les premières élections européennes, vous le savez si vous suivez assidûment cette chaîne, ont eu lieu pour la première fois en 1979. Et Simone Veil, tête de liste sous les mêmes couleurs que le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, deviendra la première présidente de ce Parlement européen élu directement par le peuple. Valéry Giscard d'Estaing œuvrera également pour l'adhésion de la Grèce au sein de la Communauté européenne, et ce malgré les fortes réticences de l'Allemagne. En effet, à cette époque-là, VGE considère que les jeunes démocraties doivent être soutenues par la Communauté européenne. Et il faut savoir qu'à cette époque, la Grèce sort d'une période très difficile, puisque de 1967 à 1974, elle était sous le jonc de la dictature des colonels. Le traité d'adhésion de la Grèce sera signé en 1979, et le pays entrera officiellement dans l'Union européenne en 1981. Sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, la construction d'une politique monétaire européenne prend un tournant majeur. Le couple franco-allemand pousse pour la création du système monétaire européen. Ce dernier verra le jour en 1979, après plusieurs mois de grosses et difficiles négociations. L'objectif, c'est de diminuer la fluctuation entre les différentes monnaies des États membres, afin de pouvoir relancer l'économie européenne dans un contexte de choc pétrolier. C'est ce fameux système monétaire européen qui met en place l'écu. Et avant lui, c'était l'écu. Et alors non, ce n'est pas la monnaie du Moyen-Âge. En fait, c'est un cours monétaire, ce n'est même pas vraiment une monnaie, c'est plus un panier de valeurs qui permet de mieux gérer les cours de change des différentes monnaies européennes. Puisqu'il faut savoir qu'à cette époque, l'euro n'existe pas. L'écu n'est pas utilisé par les particuliers, pas du tout. C'est en fait les États membres et notamment les banques centrales qui utilisent ce truc. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, plein d'humour, a décidé de nommer cette chose écu. En anglais, ça signifie European Currency Unit. Traduction en français, unité de compte européenne. Comme Charles de Gaulle avant lui et François Mitterrand et Jacques Chirac après lui, Valéry Giscard d'Estaing donne beaucoup d'importance à la relation entre la France et l'Allemagne. Le couple franco-allemand est pour lui le moteur de la construction européenne. Et ce dernier, sous sa présidence, sera particulièrement harmonieux. C'est d'ailleurs à cette période que voit le jour l'expression « couple franco-allemand ». En effet, une profonde amitié lie Valéry Giscard d'Estaing à son homologue allemand, Helmut Schmidt. Ce dernier est chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Et attention, à cette époque-là, les deux Allemagnes ne sont toujours pas réunifiés et la guerre froide est toujours en cours. Les deux hommes se connaissent depuis déjà quelques années puisqu'ils ont été ministres aux finances tous les deux en même temps dans leurs pays respectifs. Comme vous l'a dit Théo, Valéry Giscard d'Estaing était le plus jeune président de la République avant qu'Emmanuel Macron ne soit élu en 2017. Et n'ayant exercé qu'un seul mandat présidentiel, VGE a dû repenser sa carrière politique après sa défaite. Et comme vous l'a déjà dit Théo, VGE est le seul président de la République à avoir exercé des mandats parlementaires et locaux après avoir été président de la République. Et du coup, il a été député européen entre 1989 et 1993. Il sera d'ailleurs même le président du groupe parlementaire libéral, démocratique et réformateur au sein de l'hémicycle européen. VGE, lors de cette période, va énormément s'investir sur les thématiques européennes et notamment les sujets institutionnels et monétaires. Il est également à la tête du mouvement européen, grosse association pro-européenne entre 1989 et 1997. C'est notamment ces engagements qui expliqueront le fait qu'il soit désigné président de la Convention sur l'avenir de l'Europe, qui doit plancher sur un nouveau traité européen. Les travaux dureront de 2001 à 2003 et accoucheront de la proposition de traité établissant une constitution pour l'Europe. Vous l'aurez compris, Valéry Giscard d'Estaing est donc un des auteurs de ce fameux traité. Et la Convention sur l'avenir de l'Europe a proposé énormément de choses qui se retrouveront dans la proposition de traité. Par exemple, une initiative populaire. Le renforcement du contrôle des parlements nationaux sur les propositions de la Commission européenne. La création d'un ministre des Affaires étrangères. La clarification des compétences de l'Union européenne. L'élection par les chefs d'État et de gouvernement d'un président du Conseil. Avec une forme beaucoup plus stable que ce n'est le cas aujourd'hui, puisque ça tourne tous les 6 mois actuellement. Ou encore l'intégration des symboles de l'Union européenne dans le traité, comme, vous le savez, le drapeau ou encore l'hymne européen. Et c'est aussi Valéry Giscard d'Estaing qui a poussé pour un vocabulaire très étatique. En effet, il insiste pour que le traité contienne le terme de constitution, ce qui crispera pas mal d'États membres, notamment la France. Pas de surprise non plus, vous le savez, ce traité sera un échec colossal pour Valéry Giscard d'Estaing parce qu'il sera refusé notamment par les Français lors du référendum de 2005. Bonjour ! Même après ce cuisant échec, Valéry Giscard d'Estaing continuera à défendre et promouvoir la construction européenne. Il est considéré d'ailleurs par tous comme un européen convaincu, dont les actes auront renforcé l'intégration européenne. Et sa mémoire est largement saluée dans l'ensemble des États membres. Le travail de cette convention européenne, le fait d'avoir contribué avec beaucoup d'autres, bien sûr, à produire un vrai projet de constitution pour l'Europe, adopté aujourd'hui par l'ensemble des gouvernements, c'était la source d'un profond bonheur personnel. L'élection de Valéry Giscard d'Estaing marque l'accession d'un non-gauliste à la présidence de la République. Cela pouvait laisser augurer un changement de cap dans la politique étrangère de la France telle qu'elle était conduite depuis 1958. Mais le premier président non-gauliste de la 5ème République a conservé ce qui a fait les grandes tendances de la politique étrangère gaullienne, dans le domaine militaire d'une part, et dans les relations avec les autres blocs d'autre part, notamment avec l'URSS, mais aussi ce que l'on appelait à l'époque le Tiers-Monde. Il a même amplifié une caractéristique de la conduite de la politique étrangère sous la 5ème République. Celle-ci étant le domaine réservé du président de la République, elle repose en partie sur des relations personnelles directes entre celui-ci et les autres chefs d'Etat du monde. Et Valéry Giscard d'Estaing s'est personnellement saisi de beaucoup de dossiers internationaux et les a négociés directement avec ses homologues occidentaux. Il est même allé plus loin en proposant la création d'un groupe de discussions et d'échanges entre les chefs d'Etat des plus grandes puissances économiques de la planète. Le but de ce club de grandes puissances était que, directement au sommet, ils recherchent ensemble des solutions aux plus grands problèmes du monde. Et il y parvient, au sommet de Rambouillet de novembre 1975, où les chefs d'Etat et de gouvernement des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne de l'Ouest, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la France, fondent ce que l'on appelle le groupe des 6, le G6. Et un an plus tard, en 1976, le Canada rejoint le G6 qui devient alors le G7. Quand il arrive à l'Elysée en mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing doit faire face à deux gros défis. La fin de la convertibilité du dollar en or et le premier choc pétrolier. Pour y remédier, en décembre 1974, le président Giscard d'Estaing rencontre le président des États-Unis de l'époque, Gérald Ford, dans le département d'outre-mer de la Martinique, pour y discuter des crises pétrolières et monétaires. Au sortir de ces négociations avec les États-Unis, si VGE obtient des avancées sur la question pétrolière, notamment que des échanges soient mis en place avec les pays producteurs de pétrole, il doit cependant acter la non convertibilité du dollar en or et surtout la persistance du flottement des taux de change entre monnaies. Du côté des relations avec l'URSS, elle se passe en deux temps. Il faut rappeler qu'au milieu des années 1970, on se trouve dans ce que l'on a appelé la détente, c'est-à-dire une période d'apaisement-détention entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, qui a été symbolisée notamment par l'acte final de la conférence à Helsinki de 1975. Et le président Giscard d'Estaing a cherché à exploiter au maximum ce climat de détente pour nouer une entente avec l'Union soviétique. Il pense à l'époque que l'établissement d'échanges économiques avec l'URSS permettra à la société soviétique de se libéraliser, et par voie de conséquence, de mettre fin à la guerre froide. Il rencontre ainsi à de multiples reprises Léonide Brezhnev, le leader soviétique entre 1975 et 1980. Il va même jusqu'à déposer une gerbe de fleurs sur le mausolée de Lénine lors d'une visite à Moscou, ce qui ne manquera pas de déclencher une polémique. Néanmoins, les rapports avec l'Est se détériorent rapidement, à partir de 1977 d'une part, quand l'URSS installe en Europe de l'Est des missiles SS-20 pointés sur les capitales d'Europe occidentale, mais aussi en 1979 quand l'URSS envahit l'Afghanistan. Et malgré ce raidissement des positions soviétiques, VGE persistera à rechercher le dialogue avec l'Est, ce qui ne manquera pas de peser sur son bilan en politique étrangère lors de la campagne présidentielle de 1981. Au Moyen-Orient, la diplomatie giscardienne poursuit le développement d'une politique arabe de la France, amorcée en 1967 par le général de Gaulle. D'abord en Palestine, elle conduit la diplomatie française à nouer en octobre 1974 des contacts avec le chef de l'Organisation de la Libération de la Palestine, à savoir Yasser Arafat. Un bureau de l'OLP est même ouvert à Paris en 1975. Cette politique étrangère en apparence pro-palestinienne de VGE conduit naturellement à une détérioration des relations avec Israël. D'autre part dans un contexte de crise énergétique, la diplomatie française des années giscard recherche aussi des accords avec les pays producteurs de pétrole. Les monarchies du Golfe bien sûr, mais aussi et surtout l'Irak et l'Iran. Pour l'Irak, son leader Saddam Hussein est reçu à Paris en 1975, et le président de Giscard d'Estaing se rend à Bagdad en 1974 et 1976. Au terme de ces échanges, la France conclut de nombreux accords de vente d'armes, mais aussi d'infrastructures dans le nucléaire civil, entamant ainsi une relation privilégiée avec l'Irak de Saddam Hussein, qui perdurera jusqu'à sa chute en 2003. Enfin, du côté de l'Afrique, l'action de Giscard d'Estaing reste dans les clous de ce que l'on appelait la France-Afrique. A savoir, des relations personnelles directes entre le président de la république française et chef d'état africain, d'une part, mais aussi des interventions militaires, ici et là, pour préserver les intérêts stratégiques français. Et à ce titre, deux événements vont marquer le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Tout d'abord, la bataille de Colvésie. En 1978, au Zahir, l'ancien Congo belge, des rebelles du Front National de Libération du Congo, soutenus par les pays du Bloc de l'Est, se soulèvent contre le dictateur Mobutu et prennent la ville de Colvésie, au cœur de la région minière du Katanga. Dans cette ville se trouvent alors de nombreux ressortissants européens. Face à cette situation, le président Mobutu appelle à l'aide les Etats-Unis, mais surtout la France et la Belgique. La France et la Belgique parviennent à s'entendre et à mobiliser des régiments de parachutistes qui parviennent à libérer les ressortissants européens. L'autre événement marquant est le renversement de l'empereur de Centrafrique, Bocassa Ier. Jean Bédel Bocassa était le président du régime autoritaire de Centrafrique depuis 1966. Etant un grand admirateur de Napoléon Ier, il décide en 1976 de se faire couronner empereur de Centrafrique, au cours d'une coûteuse et fastueuse cérémonie. En septembre 1979, alors que le régime de Bocassa Ier se rapproche de la Libye de Kadhafi, Giscard d'Estaing décide de soutenir militairement un coup d'Etat pour le renverser. Chassé du pouvoir, Jean Bédel Bocassa va alors se venger, en témoignant dans le canard enchaîné qu'il avait en 1973 remis en cadeau à Giscard, qui était alors ministre de l'économie et des finances, des diamants. Cet événement, qu'on va appeler alors l'affaire des diamants de Bocassa, va lourdement peser sur Valéry Giscard d'Estaing durant la campagne présidentielle de 1980. Effectivement, cette affaire des diamants de Bocassa va quand même avoir un impact sur la campagne électorale de Valéry Giscard d'Estaing en 1981. Cette présidentielle qui va avoir s'enfronté donc le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi le premier secrétaire du PS, François Mitterrand, le secrétaire général du parti communiste Georges Marchais et un certain Jacques Chirac, maire de Paris et président de l'URPR. Alors c'est vrai que par rapport à 1974, la situation a clairement changé. Chirac ne soutient plus Giscard au point où ils sont même concurrents dans la course. Le programme commun de la gauche a explosé, il n'est plus soutenu par personne. Et cette affaire des diamants de Bocassa vient perturber la campagne électorale de Valéry Giscard d'Estaing. Et pour autant, il estime avoir accompli trois quarts de ses promesses qu'il avait faites lors de la précédente campagne électorale. Ce qui ne l'empêchera pas de chuter dans les sondages petit à petit au fil des mois. Et malheureusement pour lui, même si le soir du premier tour il est en tête, il se fera laminer lors du débat d'entre deux tours. Vous ne voulez pas parler du passé, je le comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu vous l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Et Mitterrand va donc gagner la présidentielle de 1981. Cette défaite sera d'ailleurs très mal vécue par Valéry Giscard d'Estaing, qui nous laissera d'ailleurs une superbe allocution que tout le monde connaît. Au revoir. Pour autant Giscard ne va pas quitter la politique du jour au lendemain, car il va redevenir plutôt même député du Puy-de-Dôme en 1984, et il va multiplier ses engagements locaux et européens, comme vous l'a dit Jennifer. Le tout en espérant revenir peut-être un jour à la présidence de la République, à la tête de l'Etat, chose que visiblement il n'a pas réussi à faire. Et pourtant pendant 18 ans il sera président du conseil régional de l'Auvergne, puis membre de droit du conseil constitutionnel à partir, alors déjà à partir de 1981, mais il n'a siégé qu'à partir de 2004 et ce jusqu'à aujourd'hui. Et puis il a aussi été, à partir des années 2000, membre de l'Académie française quand même. Finalement Giscard va se retirer petit à petit de la vie médiatique. Sa dernière apparition publique remonte aux obsèques de Jacques Chirac en septembre 2019. Voilà pour cette petite vidéo sur Valérie Giscard d'Estaing. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques informations sur la présidence de Giscard et sur sa carrière politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de l'avoir partagé, merci de l'avoir aimé. On se dit à bientôt sur WIP. C'est le vrai président de tous les Français. Ce président-là, c'est Giscard d'Estaing. On gouverne la France et les Français. La France a dit Giscard à là-bas.